Bonsoir, si vous êtes tombé par hasard sur ce podcast, vous êtes au bon endroit pour écouter le podcast avec les gens qui luttent pour réaliser un projet artistique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode où nous allons discuter avec un ami, un artiste, un comédien, un metteur en scène. Il s'appelle Stalloff Trofort, c'est un ancien de l'école nationale des arts, la même école d'art que j'ai fait quand j'étais en Haïti. Je l'ai croisé à Montréal pendant que j'étais de passage et puis ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vus. On s'est assis dans un petit endroit tranquille, vous allez voir, le déco il est magnifique si vous regardez la vidéo. Mais il faisait froid et on a parlé de tout, on a parlé de nos souvenirs, on a parlé de cette école, on a parlé de projets de théâtre, des projets d'avenir. Je vous invite à savourer donc cet bel épisode. A bientôt. Tu m'entends bien ? Ça, 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 ça sent bien, on parle. Ça va, ça va, ça va. Je s'entends bien, je m'entends bien. Ouais. On s'entend bien. Pas toujours, hein ? Pas toujours. Ben, c'est la vie. Tu sais, notre première question de gênance, quoi. On s'entend bien ? Non, pas toujours. Qu'est-ce que tu me fais ? T'involer ma femme. Ok. Ouais, je ne te menace pas, moi. Ah, c'est pas bien. Ben, on va rebobiner la cassette, on va recommencer. Il a démarré sur un très mauvais sujet que je ne veux pas en parler, mais bon, c'est pas grave ça. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a vécu de bon moment quand on était à l'école nationale des arts ? Ouais, on a vécu l'époque, les piquants théâtrales. Piquants théâtrales. Je n'avais pas encore de dredes. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu faisais partie de la bande, quoi. T'avais pas... Parce que je faisais pas... Enfin, piquants théâtrales, c'était pas juste les dredes, c'était aussi les meilleurs, on va dire. Oui, c'était ça. C'était ça. On peut faire des jaloux, mais... Des gulons ne faisaient pas partie. Mais juste, des gulons étaient arrivés après, dans piquants théâtrales. Ouais, ouais. Et je pense que j'étais jaloux, parce qu'à un moment donné, quand il est arrivé, il était un peu... Il a coups à plat. Oh là là. Mais quand il est là, on ne va pas dire ça. Mais toi, tu étais plus le clan de Tchad après. Non, c'est pas une question de clan. Moi, je pense que je... Tu vois, vous, vous étiez déjà à Port-Prance, vous êtes déjà à vos réseaux. Moi, je suis arrivé, il fallait créer mon réseau, tu vois. Et c'est parfois plus facile de se rejoindre à des gens qui te ressemblent sur certaines choses, tu vois. Et puis, il y avait cette question du Festival Théatrophilie que j'organisais, et que c'était un peu plus facile d'avoir des gens autour de moi, notamment ceux qui faisaient partie du Tchad. Mais... C'était une très bonne expérience. Voilà, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on a bien commencé ce podcast, justement ? Je pense que ça a commencé cool, quoi. C'est bien, non ? Oui, c'est cool. Parce que ça va. Ça n'a pas commencé avec une question classique, un moment de toi, etc. Mais non, là, on est plus dans un format de rencontre de gens. Vous savez que c'est pas un artiste que je découvre. C'est un ami, quoi. On parle de nos souvenirs, et surtout, là, on parle plutôt d'un froid, quoi. C'est bien, quand même, le froid. Comment on dit ici ? Il fait frais, tout de suite. Il fait frais. Mais il fait frais, je pense que c'est des mots créoles qui rentrent dans le français québécois. C'est pas, peut-être que c'est le joal, aussi. Oui, je pense que le joal, c'est le mélange, aussi, de toutes ces langues. Bon, alors, je reprends le contenu de ce podcast très rapide. C'est que là, je suis à Montréal, de passage, et j'ai posé mon ami, Ostaloff, à qui... avec qui j'ai fait l'éco-nationale des arts. On a fait quatre ans. En Haïti. À Lénard, en Haïti. C'est un super comédien avec qui j'ai travaillé. T'as fait déjà une mise en scène, pour moi, je me rappelle. En infantillage. En infantillage, on a fait ça. Et on s'est pris la tête, à la fin. Oui, ben, ça va. Comme les artistes. Avec les métiers en scène et les comédiens. Je pense que tu m'avais demandé de reprendre une scène, et on était pressés. Voilà, voilà. Je crois que tu voulais avancer. Moi, il y a un truc qui ne marchait pas pour moi. Je dis, il faut reprendre. Je dis, non, mec, il faut qu'on avance dans la mise en scène. Fait-ce que le spectacle, c'est bien le tour. Je dis, non, il y a quelque chose qui est marchant. Je dis, non, on va avancer. Non, je ne suis pas pressé. Moi, je suis pressé. Je ne suis pas pressé. C'est comme ça. Mais tu n'es pas le seul, bro. J'ai pris la tête avec le genre. On a quand même fait le spectacle. C'était quand même bien. C'était quand même bien. C'était dans le cadre de Filage, quoi, à l'époque. Oui, oui. Le Festival International du Livre Aïtien de la DL. C'était des très belles... J'ai rencontré une fille là-bas après. Après? Grâce à moi. Oui, c'était grâce au spectacle. Tu vois, j'ai bien joué. J'ai vu le voir. Oui, c'est toi qui as fait la mise en scène. Oui. J'ai envie, toi. Par contre... Pour une fois, je t'ai dénoncé. Comment ça, pour une fois, tu n'as pas dénoncé? Après, Aléna, tu connais toutes les filles. Arrête, arrête, arrête. Arrête avec cette histoire-là. On n'est pas la femme. On va regarder. Ben, écoute, hein. Voilà, tu cherches le problème. Et je vais te demander, tu vois, un peu, moi, je m'approche un peu plus sur... Voilà, c'est qui un peu plus? En fait, le son, il est plus en haut. Je regarde là sur les trucs. Quand on pose la voix, ça ne monte pas trop. Ça va être... OK, c'est bien? Oui, c'est parfait. On est depuis le poil dans les gains, quoi, comme on dit. C'est parce que là, on ne suit pas de grande taille, donc... On le sait. On le sait. Je pense que ce serait bien si on repart sur les aventures de l'Enort, un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça a commencé cette expérience? C'était en 2011 qu'on est rentrés à l'école. Et je me souviens, toi, tu es arrivé un petit peu après, à l'école. Mais je suis arrivé un petit peu après, j'avais bien raconté cette histoire. Peut-être que c'est la première fois que je l'ai racontée dans un texte comme ça. En fait, moi, pour le concours d'admission, je n'ai pas été pris. Je n'ai pas été pris. Il n'a pas été pris parce qu'il y avait beaucoup de gens. Donc, il y a un nombre de gens qui étaient sur la liste d'après. Donc, là, j'ai été sur la liste d'attente et on m'a proposé, je crois que c'est Paul. Oui. Paul Ronald, qu'on appelait Abaco, qui était un peu Jean Insurveillant. Donc, c'était... Donc, on m'a proposé d'écrire une lettre au cœur des études pour me demander d'assister au cours, d'être auditeur. Il y a ça dans les universités. Bon, ce que j'ai fait, je l'ai fait et on m'a permis de suivre les cours. Mais dans un premier temps, mon nom ne faisait pas partie de la liste des étudiants. Donc, ça a venu après. Mais par contre, on corrigait quand même les notes et les devoirs. Donc, je crois que c'est après des examens. Et là, le directeur des études a vu les notes. Il a dit, bon, OK, c'est OK pour lui. Il est qualifié. Donc, je crois que c'est par la suite qu'on a pris, qu'on a mis mon nom sur la liste. Et là, encore, je crois que j'ai vécu une galère avec la bande à Prisa, Marie, et Aline. Oui, et ça n'acceptait pas. Pourquoi ? Il n'est pas son nom sur la liste, je ne comprends pas. Mais après, c'était devenu de très bons amis. Bien sûr. C'est ce que j'ai adoré dans cette promotion. Je pense qu'on était issus de différentes formations, différents groupes. Comme tu as dit, il y avait des gens qui venaient du Chad, de COSAF, ce qui venait dans le milieu de l'université, en fait, je veux dire, qui fréquentaient les sciences humaines, la bibliothèque, Justin Lerisson. Donc, il y avait vraiment un groupe. Et moi, j'étais le seul, je pense, qui venait de très, très loin. Oui, oui, très, très loin. Ce n'est pas si loin que ça. Tu peux aller en voiture chez moi, tu vois, en bus. Oui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas loin. Oui, mais par contre, toi, on sait. Tu es combien, toi ? Ça dépend. Ça peut être 6 heures, 7 heures, ça dépend. Ça dépend très, très loin. Mais c'est une question d'infrastructure. Il n'y a pas de route. Qu'est-ce que tu veux que j'en fais ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et là, maintenant, la question, c'est que... Moi, je suis arrivé à l'école nationale des arts pour faire du théâtre parce que c'était un truc que j'avais croisé sur le banc de l'école, on va dire. Après, c'est grandir, moi, avec la fréquentation de la bibliothèque Georges Castrat-du-Lambé. Mais toi, comment c'est arrivé, cette idée de dire que tu vas faire des arts comme... Comme pour moi, c'était l'école des gens fous. Est-ce que toi, c'était la même chose ? Non. C'était quand même bizarre comment je suis arrivé à les arts. Mais au théâtre, d'abord, parce que je pense que tu faisais du théâtre avant-même d'arriver à les arts. Pas beaucoup, pas beaucoup. Tu sais quoi ? Mais comment tu te réveilles un matin et te dis... OK, je vais faire. Je ne vais pas te dire... Je ne vais pas te dire... Il faut te dire d'abord que... Quand je suis arrivé à les arts, je ne savais pas comment on appelait quelqu'un qui faisait du théâtre. Ah, OK. Voilà comment ça s'est passé. Je crois qu'après mes études classiques, donc j'étais en pré-fac, donc ce qu'on appelle le pré-fac. Pré-fac, oui. Pré-fac, c'est en pré-fac avec des potes. On préparait le concours d'admission de la fâche. Je voulais faire la communication sociale. C'est en humaine, on parle de ça. Moi aussi, je voulais faire c'est en humaine. Et moi, je voulais être travailleur social. Moi, je voulais faire la communication sociale. Je voulais aussi préparer pour la faculté de bois. Ouais. OK. En ce qui est en juridique. Des trucs sérieux, crois-tu. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai préparé le concours. Après le concours, bien avant les arts, je n'ai pas été reçu. OK. Donc, je n'ai pas été reçu. Par contre, ça c'est 2010 ou 2011? Là, on est en... Oui, peut-être 2011. Ouais, OK. Non, mais oui, en demi. Non, non. Est-ce que toi, tu avais entré directement... C'est 2011. Est-ce que toi, tu avais entré à la fac juste après ton bac ou tu as eu une année de pause? Non, moi, je crois que normalement, je devais terminer en 2009. Ouais. Je n'ai pas pu et j'ai terminé après le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est 2010. C'est 2010. C'est janvier 2010. Et l'école se termine en juillet. En juillet, donc. Est-ce que tu étais en terminale pendant le tremblement de terre ou tu étais... Je n'étais pas en terminale. Tu étais en réto? Non, je n'étais pas en réto. C'est que en 2009, j'étais en terminale. Ouais. Mais il y a eu un problème. Je n'ai pas consigné les études. Ok. J'ai dû faire une pause. Et après le tremblement de terre, j'ai été composé. C'est vrai? Et j'ai fait passer les examens. Ok. En fait, moi, c'était pour voir un peu si on a fait le... Parce que moi, je suis arrivé en 2010. Donc, j'ai passé le concours de la science humaine pareil. En 2010, tu l'as? Ouais. Je n'ai pas fini le... Je crois que je n'ai même pas fini parce que ma tati avait appelé mon père à l'époque pour dire qu'il est dans l'école de la fac des fous, là. J'ai dû retourner à l'Ambi, quoi. Bon, je te laisse terminer. Donc, je n'ai pas été retenu. Mais entre-temps, en même temps, je fréquentais la bibliothèque Monitalis à la Focal. Et j'étais dans le club de lecture. Avec Allenby et tout ça? Allenby, c'était plutôt American Corner. Avec le club d'anglais. Que je voulais dire, c'est... Dirigé par... Comment il s'appelle déjà? C'est le directeur du festival Festi Graffiti. Ah oui, je vois qui. Ouais, ouais. C'est son nom. Saint-Hélis ou Saint-Louis? Il y a un Saint-Louis dans son nom. Il est de petite taille. Ça en fait qu'on a l'air. On n'a pas dit rien, c'est bon. Ah oui, Saint-Louis. Ouais, je t'avais dit sans lui. J'ai dit sans... Ouais, j'étais pas loin. Ouais, ouais. Merci, on parlait de toi tout à l'heure. On l'a... On l'a... On l'a... Cristola et Jean-Louis. Ah! Oui, qui était finissé par lui, Saint. Et avec le club de lecture, on pouvait faire des lectures de... Donc, quand tu faisais ta lecture, tu pouvais venir partager ta lecture avec les gens et tu disais... On disait beaucoup de poésie. Donc, Georges Castras sur lui. Donc, je faisais des lectures qui étaient pas mal. Les gens venaient me féliciter. Ils disaient, c'est bien ce que tu fais. Et j'ai commencé à dire des textes. Bon. Pendant que je disais des textes et que tout le monde me félicitait, j'avais mon amour. J'ai mon amour, mon frère, Roclo, Roclo Filippo, qui lui, en même temps, assistait des... des ateliers de CRN. Lui aussi, il a passé le concours de la Fâche. Il n'a pas été retenu par moi. Et il m'a dit, écoutez ça. Toi, tu dis des textes. Moi, tu fais de la CRN. Allons à l'Enaz. On va passer un an. Et après, on va repasser le concours. de la Fâche. Tu dis, oui, c'est une bonne idée. On va faire ça. Donc, on est tous les deux arrivés là-bas. Et justement, après un an, je me sentais à l'aise. Je me sentais à l'aise. Donc, oui, j'ai continué à fréquenter la partie des Descends-Unis. Donc, juste pour aller voir. Oui, parce que vous avez eu un groupe à cette époque qui était très soudé. Oui, la famille Rochlor. Exact. Dans ce premier temps, la famille encore qui a commencé à déboulonner et on a récupéré les gestes avec Andy Mahon. Les gestes, c'était à l'essence humaine à cette époque. C'était vraiment intéressant tous ces petits groupes à l'époque qu'on avait et qui avaient un point commun qui était la culture. Donc, je disais qu'on se rencontrait tous à cette époque-là. soit à la bibliothèque Justin Laurisson, soit au centre culturel à RACA, soit à la Flocal, soit à l'Institut français. Donc, on avait plein de points culturels comme ça et on se croisait pour aller voir des spectacles, faire des conférences. C'était vraiment très intéressant cette période-là. Oui, c'était super cool. Lécemment, je crois que j'ai vu une photo de l'établissement au centre culturel à RACA qui est bon. C'est dommage. C'est dommage. Mais ils ont quand même mis le feu et ils n'ont pas touché au lit. Ce n'est pas bien plus au lieu. C'est assez frappant. Tu as parlé de ça, j'ai des frissons. Parce que j'avais vu la photo également, j'avais partagé et c'était l'un des espaces qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Port-Bruns. C'est toute la bande à Mario, à Roberto, tu plates. Le club centre culturel à RACA tous les dimanches. C'est un point de rendez-vous pour rencontrer des potes pour boire des coups. Pour rencontrer aussi des filles. Quand tu dis le meilleur texte de la soirée. Je n'ai pas rencontré beaucoup. Je n'ai pas les astuces. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré beaucoup. Alors, finalement, tu vas intégrer l'école avec nous et tu vas faire partie des jeunes les plus actifs de l'école parce qu'il y avait dans le sens où ce qui est intéressant avec Ennard, à la fin, c'est qu'on a eu déjà ce débat et je pense que je ne vais pas le mettre dans le podcast mais on fera toujours en touchant un point. Moi, je dis que c'est une école qui ne donne pas une formation classique de si on tue attend, il y a un cursus, il y a un programme, etc. Mais c'est une école formateur dans le sens que tu deviens quelqu'un qui pratique l'art avec beaucoup de touche-à-tout. Par exemple, tu as la possibilité comme toi, tu as fait de la mise en scène, tu as fait du compte et finalement, tu as choisi moi, quand je quitte cette école, je vais faire ça parce que j'ai en touché. C'est toi qui choisis. C'est toi qui te met dans une moule. C'est toi qui ne te professionnalise pas vers quelque chose. Je trouve que c'est dommage mais dommage et en même temps, c'est bien aussi. En même temps que tu as la possibilité de dire bon, ok, moi, je vais faire ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est que je peux toujours dire moi, je veux faire ça mais que l'école me dit vers ça. J'aurais bien aimé ça. Je comprends ton point de vue mais moi, je pense que ce que tu as dit là peut exister ou bien devrait exister dans un espace ou bien dans un milieu où on a différents choix. Regarde là, Ennard, c'est le seul choix possible. C'est-à-dire, si tu veux faire de là professionnellement, c'est-à-dire, tu as un truc, un papier ou je ne sais pas quoi, tu peux faire de là professionnellement, ça passe, il y a dans une école, c'est pas du tout ça mon discours. Ce que je veux dire, tu veux dire, ok, surtout, l'objectif de l'Ennard dans un premier temps, c'était un objectif d'enseignement, c'était de former des gens et d'ailleurs, je crois que notre promotion, c'était une mise d'accord justement, le jour de notre graduation, de dire qu'il faut, il faut qu'il y ait un accord avec le ministère de la Culture, le ministère d'Éducation Nationale, on a appelé ça l'accord de tripathie, tripathie, ça s'appelle, mais qui n'a jamais vu le jour, je pense, et l'idée c'était que quand les gens sortent de l'École Nationale des Arts qui rentrent directement dans l'enseignement, c'est pas vrai. Il y a quelques années, ils ont tenté, tu crois qu'il y a des étudiants de l'État qui sont aujourd'hui des professeurs d'art dans des écoles nationales ou sur mon étudiant mais après, peut-être que c'est des images personnelles mais nous, on ne veut pas faire ça, c'était l'accord qui a été mis en place. Je ne sais pas si c'était l'accord mais je crois qu'il y a Nesmi Maniga quand c'était redevenu ministre de l'Éducation donc il a voulu que... Mais c'est lui qui avait signé ce truc à l'époque. Ouais. OK. Et bon, pour finir mon argument là-dessus, je dis, moi je pense que le fait qu'on n'a pas beaucoup de choix de spécialisation, donc si on va faire des spécialisations, je pense qu'on aurait eu moins de monde en plus qui voulaient faire du théâtre et comme tu as dit, on n'a pas dans l'enseignement secondaire la question des notions. Des fois, nous on arrive à l'énorte où c'est à ce moment qu'on découvre des jargons sur le théâtre ou même certaines paroles. Donc si tu es déjà sur des spécialisations, ce serait encore beaucoup plus difficile. Mais je suis d'encore sur... Ce que j'ai toujours souhaité, c'est que ouais, on peut toujours avoir les gens mais pour sortir, ce serait bien de, par exemple, la dernière année, donc tu choisis quoi faire ? Est-ce que je choisis d'être comité, d'être interprète ? Est-ce que je choisis d'être metteur en scène ? Donc je vais avoir une année à monter des spectacles si je veux finir metteur en scène, si je veux finir directeur d'acteur, si je veux finir scénographe, si je veux finir résister. Donc la dernière année, je suis totalement dans ça et je bouge, je bouge, tout. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ou même d'avoir des profs directement, tu dis, bah cette dernière année, je passe avec lui parce que lui, sa spécialisation, c'est bien. je suis là avec toi sur ce point de vue-là. Mais ça, ça va demander beaucoup plus de ressources. Peut-être à l'avenir, peut-être que quand je vais à Autorand l'indique, peut-être que je vais structurer ça. On attend, on espère. Je reviendrai avec toi si Vivant Somme nous laisse. On a lève, c'est le mot, il ne faut pas dire. Vivant Somme, comme c'est le mot. Tu as aussi une casquette de compositeurs effectivement, je pense. Non, Si, tu composes, arrête de faire ça. Tu fais des chansons, tu as participé à des albums également, non? J'ai participé à un album Vodou et Dois-Humain, L'Imination, que ça s'appelle. C'est sûr, YouTube, tu as tapé L'Imination en créole. Mais moi, j'étais plutôt un directeur artistique. Oui, plutôt ça. J'aime dire directeur ou facteur, mais ce n'était pas ça parce que je ne coitais pas des acteurs, c'était des chanteurs-chanteuses. Mais, mais, c'était, mais j'étais là. Voilà. Je vais juste dire la plus fille acteur, j'étais directeur. Voilà. Directeur, directeur. Parce que je cherche à autre chose. Je ne suis pas un spécialiste de la voix chantée. Et, je travaille avec des gens comme Vanessa Jeudy qui a, c'est une très belle chose, un peu de photographieuse préférée. Je travaille avec... Qui aussi fait partie de l'école nationale des arts à l'époque qu'on était. On aussi. Donc, il y a aussi Némi Bastien, il y a Charline Zanger, ils sont des gens des chanteuses extraordinaires. Il y a aussi des chanteurs comme Brutus, comme Adler. Je n'allais pas diriger ces chanteurs en tant que chanteur, mais je les ai quand même dirigés. Je me disais, OK, 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 on a besoin de ça, on a besoin de plus de chœurs, on a besoin de plus de joie, on a besoin... Je faisais un peu ça. Après, j'ai dit en texte sur l'album, j'ai repris la dernière lettre de Patrice Lomba, la dernière lettre qu'il a écrit à sa femme avant sa mort, qu'on a dit, j'ai repris ce texte, quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a fait d'autre ? Je dis souvent que je fais les basses. Mais tu as fait d'autres projets qui ne sont pas si formels que ça, je sais que tu n'as pas envie d'en parler, peut-être le projet NAM, non, c'est NAM, avec Chabot. Chabot, ouais, je peux en parler. Je peux en parler, non. Moi, j'aime le rythme. Le rythme fait partie de ma vie, même pas uniquement de ma vie artistique. Pas uniquement de ma vie artistique. Moi, je suis tout le temps dans le rythme, tout le temps dans le rythme. Et être tout le temps dans le rythme fait que j'aime faire les animations. Comme on dit, chez nous, il y a le rap au gail et j'aime bien les animations sur un beat, sur un beat rap au gail, sur un instrumental rap au gail. Donc, j'aime faire ça. Le Rara. Le Rara. J'habite tout près dans le ciel social de Rara. Foula. J'ai grandi avec. Ah oui. C'est avec Foula qu'on a commencé le truc de Joubari qui est devenu DDN, le premier ministre a pris. Après, en petit DDN. Toujours vivre ensemble. On continue. Moi, j'imagine le moment où il fait ses valises pour partir à l'étranger. J'en ai dit on va faire une semaine, on va prendre cinq slips, donc on va prendre six, en cas où. Et après, il est obligé d'aller dans un supermaché. Je peux prendre 42 slips pour moi. J'ai une intérieure entre les parties. Non, mais... Oui, et Chabon, cette activité m'a donné cette possibilité de proposer mes animations sur de l'astre U à Vaudaille en France. Et j'ai kiffé ça. J'ai kiffé ça. On avait ce rendez-vous tous les vendredis avec plein de potes, avec beaucoup de filles, mais je ne pouvais rien faire parce que ma copine était tout le temps là. Je passerai beaucoup de regrets sur la question des filles. On va en parler si tu veux. Et la question du rythme me permet de revenir sur ce que tu fais comme professionnalisation sur l'aspect du Vaudou, donc du travail sur le rythme, justement, sur le corps, comment tu as de découvrir ce travail-là et comment tu l'articules pour toi? Le Vaudou, le Vaudou, dans ma création, est venu comme ça. Je crois que j'étais à Vérette à la découverte du livre avec Bérilon encore une fois qu'on le salue. Et c'est là que j'ai rencontré la mère de mon fils. Oui, donc... Vérette a fait pour toi quelque chose. Il y a beaucoup d'entre nous. Ouais, ouais. Continuez. S'il veut, on peut en parler. Continuez. On peut faire un podcast. Oui, je crois que j'ai découvert ce bouquin de Franck Fouché. Ouais, c'est le théâtre Le Théâtre Le Vaudou. C'est le théâtre Le Vaudou. Donc c'était... Nous, en tant qu'artiste, on avait droit à un bouquin. C'est un livre le bouquin. J'ai commencé à deux chiffres. C'est intéressant parce que là, Franck Fouché, qui justement est mort aussi, je crois, un horaire, étant couché, compare le théâtre avec le Vaudou. Et il voit le théâtre, il voit le Vaudou comme un pré-théâtre. Genre, tu vois, pour être bref, donc il compare, il te dit que tout ce que le théâtre, le Vaudou, doit avoir. Tout ce que le théâtre a besoin pour exister, le Vaudou, le possède aussi. Il compare le gant à un éternel, mais aussi au comédien. Il te dit aussi que pour une cérémonie Vaudou, il te faut des accessoires, il te faut des costumes, tout ça. Des machinistes, ça dépend, tu changes de costume, tu changes de... Et, par exemple, quand on fait des sacrifices, donc quand on prend une chèvre et on sacrifie pendant la cérémonie, c'est une action, c'est l'acte et il y a le public. Donc, à partir de ça, il a invité de puiser du Vaudou pour essayer de créer un théâtre, c'est-à-dire un théâtre authentique à l'exemple. Pardon? J'ai trouvé ça excellent, mais en même temps, je me disais que comment est-ce possible? Comment je vais faire ça? Comment, comment c'est possible? Et c'est là aussi que j'ai rencontré comme ça par hasard un capaïcien en pédagogue belge qui, lui, était un disciple de Grotowski qui aussi a travaillé sur le vide, a travaillé sur l'énergie dans le théâtre, qui faisait des ateliers laboratoires, des ateliers d'exploration sur le corps, sur le vide, autour du vide, tout ça. Donc j'ai commencé à bosser avec lui et là, j'ai commencé à appris quelques trucs. Donc moi, j'ai toujours aimé le rythme, j'ai toujours aimé la présence du corps dans l'acte théâtrale. Donc à partir de ça, j'ai commencé à me canaliser et là-même, j'ai commencé à laisser pas aux princes pour me rendre dans les villes de province, surtout au bout d'arrivée à l'art pour aller observer le corps des adeptes vaudris, le corps avant, pendant et après la cérémonie, ce qui est très intéressant, c'est tellement, tellement différent. Donc le corps, la voix, les danses, les pas de danse, les couleurs, il y a plein de choses à observer, il y a plein de choses à utiliser, à voir. Le langage, c'est tellement différent. Moi, depuis 2015, ça fait partie intégrante de mes créations. Aucune de mes créations sont des hors de mes observations dans la série de nos niveaux. Donc, je ne sais pas ce que j'ai répondu à la question, je ne sais pas, mais... J'ai une question. Alors, oui, j'ai répondu. Est-ce que... C'était quoi encore la question? C'est quoi encore la question? C'est les conférences. C'est une très bonne question. J'aime ta question. Alors, c'était quoi la question? Non, non, mais je demandais comment tu es arrivé sur le travail, sur le rythme, et comment tu l'articules dans ton travail aujourd'hui. Et je sais, avant toi, tu as commencé en tant que compteur, en fait, si je veux dire, on te reconnaît avec cette casquette, tu le gardes toujours ou tu es... Non, ça fait longtemps. En fait, à partir des observations que j'ai faites avec Compagnie Lebo, avec la petite poète et Rivan et moi. Ah oui, oui, mais c'est là d'où venait la trahison que je demandais d'où ça venait. Parce qu'il y avait quelqu'un de théâtre et puis vous avez fait Compagnie Lebo et c'est à ce moment qu'il est rentré dans Lebo et qu'il n'était pas destiné à faire ça. Bon, comme à cette époque il avait son festival, on ne pouvait pas lui... On ne pouvait pas le refuser. Voilà, c'est pour ça. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a fait. C'était le deuxième paysan de Lénard qui a pris de la place. C'est lui qui a destitué l'ancien directeur de Lénard, Flogo. Ah bon ? C'est une chambre à... Ah oui ! C'était ça cette période qu'on avait fait tout. On dit Marabou. Mais c'est ce premier chambre qu'on avait fait à Lénard. Mais c'est vrai, notre promotion a fait plein... Il y avait une fusion entre les quatre sections à cette époque et je pense que c'était aussi intéressant comme... Banda Rillet. Banda Rillet, c'était bien en ce moment. C'est comme on était impliqué la tête dans ça. Oui. Pour répondre à la question autour du compte, moi, j'ai laissé tomber le chapeau du compteur parce que quand j'ai... On a fait une enquête avec Tiré le compte avec des gens super comme Céline Brunage qui nous a accompagnés. Tu avais fait toute une tournée avec ce projet qui s'est infinie. On était allé pour rencontrer des anciens, des vieilles mamans, des vieux papis qui nous racontaient les contes, les histoires, les tirées-contes dans Tim Tim, Boisèche, tout et tout. Donc, à partir de ça, ce que j'ai constaté, c'est que les mamans qui n'ont jamais reçu de formation en jeu théâtrale, qui n'ont jamais reçu de... Comment faire la psychologie du personnage et tout, je crois qu'ils racontent mieux l'histoire et que nous, on est tout le temps dans le truc de... On essaie de faire spectacle, on essaie de monter en spectacle alors que la mamie là, elle est assise sur une chaise et elle te raconte l'histoire et tu voyages automatiquement. Je ne peux pas m'appeler les conteurs. Je suis un comédien qui peut faire un spectacle de contres mais je ne suis pas conteur. Et là, j'ai effacé le mot conteur dans la biographie. Donc, je ne peux toujours pas s'insister à un festival de contres, je peux tirer en spectacle de contres. Moi, je pense, mais je crois qu'être conteur n'est pas un comédien qui raconte une histoire. Ok. C'est très humble de ta part ce que je veux dire et ça me rappelle des vieux souvenirs de nos grands-parents qui m'ont raconté des blagues. Moi, mon père, il me faisait toujours rire parce qu'il me racontait des histoires de bouquiers malice ou de Jean-Sotte et Jean-L'Esprit et que même moi qui est comédien, complé chien, complé chat, ces histoires-là, même moi, je suis comédien ou humoriste et j'en suis sûr que mon père est plus drôle dans l'épanou qu'il va me raconter ces gens-là. Je crois qu'il y a l'une des événements de tirer de compte. Excellente. L'une des événements de tirer de compte, on n'a pas invité de comédien, on n'a pas invité de rien, on a juste invité les parents de quelques amis. Par exemple, on a eu le père de Sachan Karakassis à l'une des événements, il était là, il leur racontait l'histoire et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Il était un peu, je ne sais pas, il a hésité, mais il est quand même venu, il a raconté que c'était ça me fait voyager pendant que tu dis ça. C'est des bons moments. Et maintenant, aujourd'hui, tu as quitté le pays, on va dire. En plus, moi, j'ai quitté bien avant toi, on va dire. Mais t'as quitté toi peut-être des raisons que peut-être j'ignore aujourd'hui, mais qui n'est pas un secret pour tout le monde, ça peut être la raison d'insécurité, la question de comment pratiquer son art dans un pays qui devient de plus en plus difficile, où on a parlé tout à l'heure de l'espace de Centre Culture et la RACA où ça a été attaqué. Et comment tu le vis en dehors en tant qu'artiste haïtien qui est à l'extérieur et qui regarde ce qui se passe au pays, avec tous ses souvenirs qu'on aura à l'harmonie dans ses bagages ? On me pose souvent cette question, mais je ne sais pas toujours comment répondre à cette question. Sinon que c'est difficile d'être loin de chez soi. C'est difficile d'être loin de ceux et celles qu'on a. et c'est encore plus difficile quand tu sais que tu vas rester là pour... tu ne sais quand. Là, je suis là. Je sais que je ne vais pas retourner en Haïti demain. Ce n'est pas l'année prochaine. Je ne sais pas quand. Je suis là. Je suis là et... et je disais, oui, on a ici « ça a l'air trop fort » et « ça a l'air, c'est un nom dans le milieu de théâtre. » Tu dis « ça a l'air trop fort » ou tu dis quelque chose. Aujourd'hui, là, « ça a l'air ? » C'est qui ? C'est personne. Donc, je dois... Je ne vais pas dire que je vais tout recommencer parce que j'ai quand même fait des trucs. J'ai quand même voyagé et... Il t'arrive à continuer à faire ce que tu aimes. Je vais continuer à faire ça. Donc, je vais me baser sur ça. Je joue bientôt. Je ne sais pas quand on y va. Mais le même, c'est que tu es toujours en activité. Oui, je suis toujours en activité. Soit tu es en résidence quelque part, soit tu donnes des ateliers. Donc, tu es toujours dans le domaine. Oui, il y a cette possibilité-là, cette possibilité de continuer à faire ce que j'aime. Donc, au moins, là, il y a un peu... la joie est là. La joie est là. Ça aurait pu être pire. Moi, j'ai rencontré des amis que je connaissais quand on était dans le milieu en Haïti qui sont... Ils font autre chose. Ils font autre chose. Et tu sens que c'est un manque énorme quand on fait ça. Et j'avais une question sur... Tu étais aussi dans le milieu de la radio, de l'animation. Oui, je suis présentateur. C'était même pas une question, c'était un commentaire que je voulais faire parce que... Tu es parti avec tellement de bagages et de ressources. Est-ce que ça ne te manque pas de... Je ne sais pas comment articuler de ça. Je parle de ça, j'ai... Formalement, j'ai la chair de... Formalement, une fois arrivé ici, j'ai tenté de continuer à faire de la radio. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. Ce sera peut-être difficile parce que ce n'est pas le même système qui a le même système, il y a un truc d'équivalence. Parce que pour moi, quand on fait la radio en Haïti, j'ai pris un cours intensif, mais ce qui a fait aussi, c'est que j'étais... Je suis comédien, donc j'ai déjà un nouveau membre pour parler au gros. Donc, c'était facile parce que j'ai débuté encore que présentateur. Je ne faisais que ça. Présenter les bulletins culturels, les séquences culturelles. Et après, j'ai commencé à présenter en direct. Donc, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un truc que j'aime. Je pense aussi à monter un podcast, à faire des trucs. Pas pour l'instant parce que pour l'instant, il y a d'autres choses plus importantes. Oui, parfois, c'est pas parfois. Ça, le nom. La radio, le nom. Parler le nom. Dire le nom. Faire passer un message, le nom. Mais, je comprends aussi que dans la vie, il y a des moments où il faut une pause. Une pause pour se ressourcer et repartir. C'est ce que je veux faire. Je vais repartir. Parce que moi, j'ai cette attitude « on go ». Je le dis tout le temps et je ne le dis pas en vain. « On go, on go, on go ». On va y aller. On va y aller. On peut traîner un tout petit peu. C'est possible parce qu'il y a ça. Il n'y a pas tout le temps dit de TGV. À fois, tu prends le plan de rouler comme trottinette. Et après, on a fait le tour. Un pas après. Donc, ça tombe bien avec le thème de mon podcast. J'ai appelé « On va jusqu'au bout ». Et je lui ai dit que ceux qui sont là, ce sont des jusqu'au boutiste dans le sens que comme on a parlé au début, moi, en Haïti, j'avais fait plein d'événements où j'étais dans beaucoup de choses. L'une des efférences qui m'a un peu marqué aussi à l'École nationale des arts, c'était le festival théâtrophilique que j'organisais à l'époque où je n'avais rien entre les mains. Et quand j'ai pris la décision de partir en France où je n'avais quasiment rien, je n'ai pas encore parlé de ce genre. Comment t'as fait ? Je le dirais. Même aujourd'hui, les gens qui sont proches de moi, qui sont dans mon petit cercle, ils demandent comment j'ai fait. Et je dis, je vis de passion. tu vois. Mais, je n'avais personne en France. Non, si, je n'ai personne, je n'ai pas de famille proche en France. J'avais juste rencontré un ami en 2016, qui s'appelle Juste Joseph, d'ailleurs. Juste Joseph, c'est un très bon qui me considère comme mon mec avec plaisance. Mais il pense qu'il parle mieux le créole caproi que moi-même. c'est un autre débat. Mais comme c'est mon père en France, je respecte beaucoup. Et c'est lui que j'avais rencontré en 2016, lors d'un passage après un stage de théâtre. Parce que je pense que c'était nous aussi, on a presque les mêmes parcours dont on a fait des trucs à l'étranger avant de prendre la décision de dire qu'on part. Et après, je suis revenu en 2017 m'installer et c'était lui la seule personne qui m'a pu aider pour faire des... qui m'a trouvé un appartement à l'époque. C'est une nièce qui avait l'appartement qui partait vivre aux Etats-Unis et qui m'a passé la part. Je n'allais même pas comment j'allais payer. J'ai dit tiens, je prends, je... C'était la première fois que je suis arrivé. C'est vrai, mais j'ai... Beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie, j'ai réfléchi après. C'est du genre à sauter, je regarde après. Mais je pense... Plus maintenant. Je commence à avoir de l'âge à l'âge. Je réfléchis trop et parfois, je laisse passer des occasions. Oui, mais je pense qu'il faut mettre les deux parce que je pense que... Je n'ai pas dit là où je suis dans ma vie, là où aujourd'hui, je ne serai pas là. Mais si j'avais réfléchi peut-être avant, il y a certaines erreurs que je n'aurais pas fait. Mais il n'y a pas de regrets. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, ce projet que j'ai monté en Afrique, au Burkina Faso, si j'aurais pris le temps de réfléchir, de connaître les pays, de parler avec les gens, je ne l'aurais pas fait. Tu aurais fait un bar. J'ai un bar, justement, mais il y a un bar, un restaurant, mais je n'aurais pas fait le projet tout court parce qu'il y a la notion où tu ne seras pas là. Il y a la notion de confiance, de qui je place, etc. Mais c'est maintenant que je vois les problèmes, mais maintenant, je dis, ok, ces problèmes-là, ils ont existé, c'est déjà ouvert comment on va à l'encontre. Et je préfère avoir ça comme méthode que de regarder d'abord avant de... Jusqu'au bout. En fait, jusqu'au bout. Est-ce que tu as des projets pour Haïti bientôt ? Bientôt, non. Bientôt, non. Est-ce que tu rêves de Haïti dans tes projets futurs ? Non, pas du tout. Futurs, oui. Futurs, oui. Bientôt, Futurs, oui. Oui, moi, c'est comme, on parlait tout à l'heure, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que bientôt, peut-être qu'à l'avenir, je vais rentrer en Haïti et faire ce que j'ai toujours souhaité pour Renat. Peut-être qu'à l'avenir, je vais retourner en Haïti et remettre tout ce que j'ai reçu pour la Clermont-Péan à la Chambre culturelle et pour Pieds-Coudré. Peut-être que je vais rentrer en Haïti et ouvrir un club de foot pour piocher les footballeurs de rue, ce que j'ai toujours souhaité pour moi. Tu jouais au foot ? Je jouais au foot, j'ai comme ça. Les gamins croisés ? Je ne sais pas, mais c'est... Non, qu'est-ce qui se fait arrêter ta carrière ? Les gamins croisés ou bien ? Non, ce n'est pas les gamins croisés, c'est... Tu as un autre mensonge, biton, vas-y. Quoi que c'était ? C'est papa qui a vu l'avenir. Ah, ok. Papa a vu l'avenir, écoute, plus de foot, quoi. Plus de foot, l'école, 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 l'école. Oui, oui. Mon père était coach. Ah, ok. Il était coach, il était coach de foot. Il a fait comme, il a galéré, lui. Moi, je suis coach, toi, l'école. Oui. Oui. C'est dommage, on pourrait... Oui, je souhaite faire beaucoup de choses, je souhaite faire beaucoup de choses, mais je sais aussi que ce que je fais comme métier ne va pas me rendre riche, quoi. Être comédien peut-être que si je trouve un truc à être marveille. Ouais, tu ne sais jamais, tu seras peut-être le prochain Black Panther. Le prochain, je ne sais pas encore, mais... Ouais, ce n'est pas grave, on va te mettre en interprète. Ok, il faut... Est-ce que le podcast, il va loin ? Moi, je compte sur cet épisode-là pour faire déclencher mon podcast. Écoute, oui, moi, je fais Black Panther, quoi. C'est, moi comme d'amènes. Qu'est-ce qui te manque le plus en Haïti, rapport au presse, surtout ? Mettre pote et la bière. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de bière ici, quand même, Montréal. Il y a beaucoup de bière, mais je suis entré dans un supermachin, il y a beaucoup de bière. Beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai vu au moins une centaine de bières sans alcool. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Prestige, c'est ça qui te manque ? Non, ce n'est pas le prestige, mais c'est l'ambiance. Ah, mais c'est plutôt les bars, ou ce n'est pas la bière ? Oui, je dis, mettre pote et la bière. Oui. Ok. Donc, c'est comme quand je laisse la radio à la soirée d'Haïti, je sais que je vais aller à la distraction. Hein ? Je vais aller à la distraction. Oui, on avait des points de points de rendez-vous comme ça, en bâtonnel. Je vais répéter, Michel Lemoyne m'a gueulé pendant toute la répétition, je sais ce que je vais boire du coup, avec tes potes, on va rigoler, je vais oublier la répétition, même quand après, je vais continuer à répéter chez moi, mais je sais que je vais passer une heure avec tes potes, à rigoler, à dire que n'importe quoi. Tu vois, ça me manque. Aujourd'hui, après le podcast, je vais rentrer chez moi, il fait froid, je vais rentrer direct. Il n'y a pas, je ne sais pas trop, dans un bar, par exemple, je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller et trouver les potes. Et même si les potes que tu as là en ce moment, ils sont avec des enfants, ou ils reviennent du travail, ils sont fatigués, comme moi. Moi, je suis fatigué aussi, même quand tu es fatigué en Aïti, mais tu passes quand même de rien, tu t'es avec les potes. Et après, ça se part facilement. Et on avait des lieux comme, aux Antilles. Aux Antilles. Et des endroits. La présence de la danse aussi, moi, ça me manque la danse. La danse dans le noir. Bon, pas juste dans le noir, moi, mais la danse, moi, tout quoi. J'essaie d'être gentil sur le podcast, je dis. Je ne déclare pas des choses. Parce qu'on n'a pas les mêmes risques, ici, tu vois. Je suis celui qui, tu peux dire ce que tu veux. Par exemple, là, j'ai envie de dire que les bordels me manquent. Mais je ne peux pas le dire. Non, je ne peux pas le dire pour toi. Si. Vas-y, dis, il est à ma place. Ok. Moi, je n'ai jamais été au bordel. Tu vois. Il commence par un mensonge, et voilà. Mais, tu n'es pas, c'est personne. Regarde droite la caméra, et dis ça. Écoute, je n'ai jamais été au bordel. Tu vois, je n'ai jamais été au bordel. Je ne sais pas si c'est beaucoup, parce que les gens ont une dizaine, dizaine, plus. Non, je ne crois pas. Au moins, au moins, mais quand même, il y a des deals où je vais assez souvent, comme Gonaï. Je vais chaque année, au moins trois fois. Oui, mais c'est une grande ville, Gonaï. Je parlais plutôt des petites villes comme Ferrette, comme on avait fait à Akin, tu te rappelles de Akin. C'était, parlons un peu de cette expérience d'Akin, où tu faisais partie de ceux qui l'organisaient. C'était le coordonnateur. Le coordonnateur. C'était le coordonnateur. Bref. Le coordonnateur. Je m'en souviens. Il y avait des jaloux. Je m'en souviens. Tu avais une petite sacoche dans laquelle on passait qu'il y avait beaucoup d'argent aussi. Mais bon, bref. C'était... Mais, non, mais, après, je pense, moi, moi, j'ai réfléchi après. Je pense que, après, c'est normal. Tu vois, quand on est dans cette période de jeunesse, on perd beaucoup de temps sur des choses qui ne vont nous rien apporter. Et après, on a des regrets. Dans le sens, bon, ok, un tel fait ça, on ne va pas le poacher là-dedans, parce que c'est ça. S'il y a des choses que je voudrais bien changer dans ma vie, c'est peut-être ça. Et je pense que j'avais un peu de part de naïveté, peut-être, qui m'avait permis de ne pas... Moi, j'étais l'ami de tout. Je pense que c'est... Quand on dit, il y a des choses qu'on met de côté. Ouais, on passe... Mais c'est juste les cons qui gardent ça. Après, c'est... L'expérience de la carte, c'était une belle expérience, parce qu'on apportait un peu ce qu'on apprenait. Les maths sur les vagues d'Aquin. Le truc, c'était une tentative d'encourager les maths à se... Comment on dit? À s'agrandir. À s'agrandir, à donner un peu de sa formation, de sa mission d'enseigner, de sa mission de mettre un peu les arts dans toutes les régions, dans toutes les villes de province. L'idée, c'était de ça, de décentraliser l'art, c'est décentraliser la mission de l'énart. Et aussi aller à la rencontre d'autres artistes. Justement, d'autres jeunes, de préparer des potentiels, des futurs artistes. C'était ça le but. Est-ce qu'il y avait à la fin, l'année d'après, des gens qui ont quitté Aquin et venir s'inscrire à l'énart ? Oui, oui, oui. Parce que je ne me rappelle pas qui, mais je crois que dans... On n'a pas eu le site. On n'a pas eu le site. C'est pas encore... C'est ce que j'allais dire, moi, c'était la même histoire de Gren Pomenet, c'est comme ça que je connais l'existence de l'énart. Ils sont venus à l'imbéé avec grâce à Kevin, ils ont fait une formation et après, je pense que nous, il y avait aussi... C'était ça. Je pense, oui. Je crois, même là, ce n'était pas avec l'énart, mais quand moi, je vais animer des ateliers de théâtre au Véret, je crois que une ou deux années après, on a mis tout le monde de Véret dans la section théâtre, musique. C'était cool. Moi, je ne regrette pas ces moments-là parce que c'était super cool. Est-ce qu'on peut faire des petits flashbacks sur l'énart comme on est quasiment à la fin de ce premier épisode? En tout cas, sur... sur... sur quelques souvenirs de l'énart, de cette période d'études. de cette période de création, si on veut dire. Si je te dis l'énart, qu'est-ce qui vient dans ta tête pour la première fois? Si tu me dis l'énart, s'il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête, il y a la chambre de Tiporet qui vient dans ma tête. La chambre de Tiporet, pourquoi tu veux pas parler de ça? Ne dévoile pas. Il y a Bande Alléry, Bande Alléry qui vient. Il y a... il y a des potes aussi qui viennent. Moi, je suis pas d'activités, d'événements. Moi, je me souviens, il y a aussi les... il y a les moments de jam, de jam session sur la corde de l'énart. Les événements qu'on faisait là-bas, c'était bien. Ouais. Par exemple, c'est surtout les... les... les moments à l'improviste qui se créaient. Genre, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui... il y a un étudiant qui fait de la pratique à la guitare. Moi, je prends un tambour. Il y a quelqu'un d'autre qui vient avec un saxophone. Et ça, j'ai... un homme qui vient et ça... ça crée un truc. Et ça, généralement, souvent, c'est sous le manguier en bas. Ouais. la petite scène en béton qui a mis... Moi, j'ai aimé ces moments-là. Moi, j'allais dire plutôt Mano. Mano... Oui, Mano, c'est l'énart aussi. Tu te souviens de Mano ? Ouais, je me souviens bien de Mano. Moi, quand j'animais les événements, les soirées à l'énart, je laisse toujours un 5 minutes à Mano pour qu'il me performe. Parce que c'était... Moi, je... Il y a une chanson qui faisait... Il y a des chansons, quoi. Il parlait comme... comme Martelly, en fait. Il faisait des gestes à la Martelly. Ouais, enfin... Mais les meilleurs de Mano, c'est quand tu le... C'est la veille quand il a fini de prendre une bonne cuite. Tu sais que lui, il buvait beaucoup de rhum blanc, là, le clérin, comme on appelle. C'est du clérin. C'est du clérin. Pas de rhum du tout. Et si tu veux être bien avec lui, il fallait l'offrir un verre de clérin. Ouais, tu voulais... Si tu voulais en faveur. Ouais, tu... C'est quoi ? C'est quoi que t'as eu comme faveur ? Ah, plein de choses. Moi, c'était mon ami. Moi, j'ai eu cette chance dans tous les endroits où je passe. J'ai toujours eu genre... Les gens qui ont dit qu'ils sont difficiles, ils sont toujours... Moi, je n'avais pas besoin de le fouet en câble de clérin parce que... Moi, en tant qu'animateur, je lui donnais toujours les 5 minutes. Il savait que... Ouais, si je donne ça et ça, je vais avoir les 5 minutes. Mais... il voulait faire une scène et c'était lui qui devrait monter la scène. Il montait les scènes en métallique. Ah, ok. C'était son job. Mais il ne le faisait pas. Non, si, il le fait, mais il voulait... Je ne sais pas quoi. Il ne fallait pas l'emmerveiller. Je ne sais pas trop. Et justement, on t'a dit, allez, on va prendre un coup. Et il finit de prendre ça et en un clin d'oeil, il a monté ça, quoi. Ouais, non, c'est fou. C'est fou. Il y aurait peu de gens comme ça. Il y avait La Tête en Bas aussi. La Tête en Bas, c'est... C'est Stevenson. Et Stevenson qui était en section musique et qui était tout le temps dans le théâtre. Waouh. Il faisait du karaté. Je me rappelle d'une belle scène qu'il avait faite avec Nathaniel Pericles. Sur la scène, il s'était en haut. Ah ouais, La Tête en Bas. Et il est où ? Il aimait bien philosopher et on parlait poésie. C'était un type intéressant. C'est un type intéressant, si vous voulez dire. Il est parce que c'est pas s'il est encore là. Je sais pas qu'il est encore là. Je sais pas que c'est... La dernière fois, je sais pas que ça, les garçons... C'est quand même faux ce qu'on est en train de dire. On parle des jeunes comme nous et puis on a... Tellement on a des incertitudes sur notre pays, on sait pas. Oui, c'est notre réalité. Et là, c'est Silva, l'un des plus grands au cœur de Léna. Et que tu peux pas dire. Quand tu le vois, tu peux le faire confiance. Oui, c'est un bébé. C'est un fondsage de boudou. Tu peux lui faire confiance, mais... Mais il est... C'est que je crois ce Silva dans un rara. Et c'est là, j'ai reconnu lui, Philippe, où j'ai croisé. Tu vois, j'ai... Bon, fou, là. C'est galacé. C'est des malins. Je vois où tu veux revenir, on va pas le mettre dans notre podcast. Ceux qui ont le rythme, vous le gardez. Mais on va pas le mettre. Les notes aussi, c'est aussi aller danser dans la grande salle de danse. Oui. Danser pour faire quoi ? Non, pour prendre des cours de danse. On avait des cours obligatoires avec la... Et voir les... ça, c'était super. Ça, c'était super. Ou un cours de vocalisation avec Madame... Madame Belle, Madame Honnête. Et tu devrais... Là, tu devrais... Tu devrais te donner la mâchoire. Tu n'as pas fait les noms de nez. Ou ta mâchoire, tu pourrais... C'est bloqué. C'était génial. Là, Léna, c'est aussi Doda qui prend des... photos. À un moment donné, on dit, est-ce que c'était le directeur ou le photographe a été ? Il était déjà avec sa caméra partout. Est-ce que tu faisais partie de la chorale de l'école ? Non. Tu as essayé ou non ? J'allais essayer. J'allais essayer et j'ai vu le maestro. Il y a quelqu'un qui passait l'audition et le maestro a dit au mec est-ce que c'est moi ? Je ne pense pas que c'était toi. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec lui. Il a dit c'est quoi ? Tu n'as pas d'oreille. Il y a un autre. Ou pas d'oreille. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a dit et il m'a traumatisé que je n'ai pas d'oreille. Moi, il m'a traumatisé que je n'ai pas d'oreille. J'ai entendu ça. Pas la peine. Pas la peine. Je me souviens, ça se passait dans la grande salle en haut d'autre. Il avait un piano et il faisait « attends, 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 et toi, tu ne l'as répété. » J'ai fait. Moi, je sais, j'ai bien fait. Oh, ok. Super. On va monter en arrière. On va dire « je ne l'ai pas d'oreille. » Non, je ne l'ai pas fait. J'ai entendu ça et je me suis dit « ok, moi, je ne vais même pas essayer. » Les notes aussi, c'est médias plastiques. Oui, la caricature. La caricature. La caricature. La caricature. C'est ça que ça s'appelait. La caricature. La caricature. La caricature. La caricature. La caricature. La caricature. Donc, c'était une forme de réivendication pour demander les structures à les notes mais avec les... On attendait à chaque fois d'aller pas regarder ça. Attendez, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Comment on va pour Watcher ? Watcher. C'était... ZITOVLA Pour BLEN Watcher Pour... Comment il s'appelle ? Stevie, c'était bien cette période. Ulrich, Watcher. Il y avait aussi le fameux Bullshit. Ouais, c'était... Ouais, c'était aussi pareil le... C'était lui qui venait avec ce slogan et on le reprenait encore sur lui sur ce qu'il disait. Et Nantes aussi, c'est la période... La période Cannavalesque aussi. C'était magnifique où tout le monde avait une activité. Moi, je me glissais de temps en temps à faire des masques. J'ai défini pour faire des masques qui marchaient. C'était bien. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce que c'est les Nantes ? Moi, les Nantes, c'est aussi les 30 ans de Nantes. Ce qu'on a fait avec la... C'était beau. Est-ce que c'est les 30 ans ou les Nantes ? T'as fait l'un de tes meilleurs shows à l'école ? Non, ça, c'est la graduation. La graduation. Le... Mon show, c'était le... Le show de ma vie avec le directeur qui s'est très mal passé. Je ne sais pas. C'est très mal passé. Toi, tu t'es racheté à la graduation. Moi, je ne dirais pas que c'était... C'était... En fait, il y avait une question... Je dis qu'on venait d'avoir une formation sur... Oui, la précision. Et du coup, je... C'est comme je te dis, je réfléchis après m'avoir lancé dans des choses, tu vois. Alors que tu fais de la magie, ça a beaucoup de pratiques et c'est des choses que tu fais en cachette, des préparations. Moi, je faisais les machines. Je dis, tiens, je vais telle machine, telle forme et Doda, il m'a donné les moyens et je le remercie énormément pour ça. Il m'a envoyé son menuisier qui a l'habitude de lui faire des structures et le gars, je dis, voilà comment je veux faire les choses. Il dit, non, il faut faire comme ça. Donc, il m'a fait d'immenses boîtes, des trucs énormes et ça ne se passait pas. Mais le show était... Pour moi, ça a été une réussite et puis aussi, j'avais des assistants aussi avec moi qui ne jouaient pas trop... Comment dire ? Bon, bref, en tout cas, c'était... C'était des assistants. Je sais, j'avais des assistants. Tant et deux, comme tu veux. J'avais Mano, j'avais... Ouais, Mano, j'avais plusieurs personnes avec moi. Mais c'est... À un moment donné, il y a un truc, c'est un truc très magnifique. Il faut tirer juste la corde, le rideau et après, tu disparais, on t'attache, on t'y sort, mais c'est bloqué et les gars, ils sont... Alors, ils n'étaient pas roulés, ils étaient hésités. Mais ces boîtes-là sont restées très longtemps. Après, j'ai fait d'autres... Deux d'autres m'a même trouvé un contrat de tour de magie avec une banque à une période. Je crois que j'ai été... Mais j'ai fait... Et ces jours-là, j'ai fait apparaître un pigeon. Après, le pigeon n'arrêtait pas de bouger dans la scène. C'était pas mal. C'était pas mal. Les enfants, ils ont dit « Ici, il y a là, il y a là le pigeon ! » Mais ça m'a... Ça m'a permis de me tester dans ce que je voulais faire. Et c'est pareil. C'est comme quand j'ai eu la formation de l'École nationale des arts, de l'humour qui venait à faire la formation sur l'oeuvre. J'ai dit « Ok, je vais faire ça » sans me poser les questions après. Donc, j'apprends la tuée. Il le voit. J'espère. J'espère. C'était une gradation. C'était une bonne période aussi. Ouais, ça a marché. Ça a marché. Dans l'effet de trompant, je crois que c'est la première fois que j'étais solo sur scène. Tu étais solo ou tu avais fait un truc à trois ? J'ai fait un truc... On avait plusieurs skates. Chaque personne avait fait. Moi, j'ai fait un truc assez... On était à trois en réalité, mais c'était... C'est moi qui portais le texte. Je crois. C'était quasi solo. J'étais en avance. Je disais... Il y avait pour être dedans. Non, il y avait la maison de sainte-siné et solitaire à l'arrière. Il y en a. Donc... Ouais, ça va être déjà. Je m'en souviens. C'était ma première maison scène, en fait. C'était ma première maison scène. C'était cool. C'était cool. C'était bien. Je pense que c'était un devoir. Un devoir de maison scène. Après, diriger, il s'allait pas. Un devoir qui a dit « Ouais, donc, c'est le devoir-là, tu mets dans les fêtes de Lennart. » C'était bien. C'était bien. Lennart, qu'est-ce qu'on se rappelle de ce moment ? Lennart, c'était quoi encore ? C'était les mangos qui tombaient dans la cour. Ah ouais ! On se battait pour les mangos. On se battait pour les mangos. Et Stevenson qui criait « Hé, ça, c'est à moi ! » Woppa ! Woppa ! Woppa ! Woppa ! Et Nantes, c'est pour moi aussi collectif mis au point. Hum, ouais, collectif mis au point. Ton groupe de slam. Moi, slam avec Woppa. On a fait un concert mot croisé dans le cadre de la francophonie à l'Institut France et au ministère de la Culture. Hum, j'ai joué aussi. Non, toi, t'étais en concert à Alvarez. Alvarez, oui. Après, on a fait un concert à Alvarez. J'ai plus là-bas. C'est-à-dire qu'on était de la partie sans. Je sais pas si, 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 si. Le groupe de collectif mis au point, j'avais commencé avec Stevenson. Parce qu'on se la met ensemble, lui et moi. Le premier slam qu'on a fait, le premier slam qu'on a fait, j'ai les photos. Je suis tombé sur les photos, mon bro. Yo, c'était au centre. C'était au théâtre de Saint-Rose de Lima sur l'alu. C'était le premier spectacle qu'Einart s'a fait. Je pense que c'était même avec Thurgo, à l'époque, on avait fait ça. Madame, c'était Madame, quelle Madame qui avait préparé ça ? C'est la fin de la première année. C'était moi et Stevenson qui avaient slamé. C'était beau. C'était magnifique. Et je portais un chapeau, une chemise bleue, Stevenson aussi. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de travailler ensemble, lui et moi. On a travaillé ensemble sur plusieurs choses. Après, j'ai eu Daphné Ménat avec qui j'ai travaillé grâce à Madame Valsin aussi. On est parti faire des séances de formation au Collège-Pérode, au Lycée français qui était aussi une autre... Je crois que je devais monter un spectacle avec une classe de Collège-Pérode. Nous, on a fait ça pendant deux ans ou trois ans avec deux ans pour deux promotions avec Daphné. C'était une très mauvaise expérience. Ah non, c'était bien. C'était une très belle expérience. C'est que les élèves-là, les adolescents... Peut-être que tu es tombé sur les mauvaises promos, mais nous, on avait... Mais c'était dur à gérer, je ne te dis pas. Mais... Je suis allé deux fois après... Je ne peux pas. Ah non, on a fait. Moi, il n'a fait rien. Je n'ai jamais pu... Je n'ai jamais pu... me voir en tant que professeur. Et là, j'étais pour monter un spectacle, mais les élèves me voyaient en tant qu'un professeur donc ils se comportaient comme... Eh, il fait des trucs, quoi. Je ne pouvais pas... Eh, silence ! Ce n'est pas un truc, c'est un silence. Moi, j'ai vu bien quand mon fils, il fait tout... Il fait tout... Il brise des trucs... Il trébuche, moi. Ça devra... Il faut qu'il me tombe, quoi. Les Nantes, c'est aussi les souvenirs des Amazans. Amazans, ils sont un groupe qui s'appelle... Miscade. Miscade. Les gens... Ils prenaient les chants... Ils sortaient des vidéos de carnaval et qui tournaient ça parfois à les Nantes et qu'il fallait qu'on participe dans ce roman. Je n'ai jamais voulu. Ah oui. Je n'ai jamais voulu. Les Nantes aussi, c'est des gens qui sont avec nous mais qui sont dans des groupes qu'on les voit partout dans des concerts ou ceux qui sont avec nous au théâtre qui sont dans des festivals et qu'on va regarder. On a les regardés et qu'on a les jugés on a les critiqués on a dit ouais, c'était pas bien c'était pas bon c'était pas bon c'était le but. Moi, j'ai été voir des spectacles avec un petit peu c'est pour ça justement, j'ai arrêté de regarder des spectacles avec lui quand j'étais allé dans les spectacles il ne regardait pas le spectacle pour regarder les spectacles mais il a un oeil critique. Quand tu es là je ne pouvais pas suivre le spectacle. Et bien, ceci c'était Guy Résis Junior. Son arrivée. Ouais. C'était son arrivée ce qu'il a apporté à l'école aussi. C'était... Moi, je pense que Guy aussi je te laisse comme c'est toi qui as lancé ça peut-être te lancer dire d'abord mais je crois que si je fais du One-Man aujourd'hui il en est beaucoup dedans. C'est la même chose pour moi. C'est Guy qui m'a fait découvrir le théâtre contemporain. Ouais. Sinon... Enfantillage c'était aussi mon devoir. Voilà. C'était le devoir final. Avant Guy on était dans Malades Imaginaires c'était pas grave d'être dans Malades Imaginaires mais son arrivée à apporter d'autres choses je suis d'accord. Ouais. Non, c'était aussi Damien Jean-Kénie. Bon, tu parles. Bon, tu parles. Un professeur qui avait beaucoup de compétences mais qu'on aurait aimé apprendre beaucoup plus de lui. Ouais, on aurait aimé qu'il soit à l'heure surtout. Ouais. Là, ça fait déjà partie des moyens pour apprendre plus. Si tu viens pas faire ton cours et que tu viens deux heures après et que ton cours est intéressant mais qu'on a un autre et qu'on a envie c'est problématique. Jean-Kénie c'est l'expérience de théâtrophilie pour moi aussi. Donc c'est lui qui m'a donné la possibilité de faire tout ça. Mais là c'est excuse-moi mais ça ça m'a venu comme ça. Ouais. Mais là c'est Liverson de Cassius Liverson de Cassius le Zoff qui a appelé son fils le Zoff. Quoi ? Erjobit de Rubendick Voilà le nom ça aussi mais ça c'était un temps qu'on avait sorti comme ça dans un peu de personage Erjobit de Rubendick c'est quoi ? Liverson de Cassius Non 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 Ils sont où ces gars ? Liverson de Cassius pense qu'il fait un carrière comme professeur Il aimait ça le français le truc Il m'a contacté plusieurs fois pour donner des ateliers Ouais C'est aussi notre président de promotion Jonas Hey ! Président Madame Prépré C'est un bon joueur de foot aussi celui-là Très sage aussi ce gars Oui C'est la sagesse en anglais C'est Emmanuel Jean-Jacques aussi Tu te souviens de Maître Mano ? Oui Je me souviens de Maître Mano Il m'a écrit récemment Il m'a écrit Est-ce que tu l'a contacté Si je l'ai contacté Mais on contacté Mano C'est le gars qui Moi c'était mon protecteur quelque part Après Parce qu'il était Il est très spirituel Ce gars Il connait des choses Un peu Je me souviens Je ne vais pas dévoiler ça Non 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 Si vous voulez savoir Venez voir mon spectacle Je raconte ça Dans mon spectacle Mais non non Est-ce que Léna C'est aussi Marie-Yves ? Marie-Yves Oui Mais tu ne peux pas parler de Marie-Yves Sans parler de Toutes les clés De Brisa De Herline Ça c'était ma soeur C'était ma soeur Ma grande soeur On se chamaillait Tout le temps Est-ce qu'elle m'aimait Est-ce que tu m'aimait Herline Non Herline Herline ne t'aimait pas Pour moi Pourquoi tu parles de ça Dans le podcast Je ne parle pas Tu m'as dit On va parler On va couper ça Ça ne fait pas partie C'est la vie privée Ça c'est la vie privée My man On enlève Ok On enlève La vie privée De cristaux Et de la fille Je retrouve On enlève ça On enlève ça On coupe On coupe On va enlève ça Après Derrière Mais tu vas me dévoiler J'avais des secrets Parce que J'avais un truc Que je faisais Avec Brisa Et Marine Je disais Le complot Et puis Rétapassio En garde Non Mais j'étais maigre A Lénard Aussi Lénard C'est que J'étais maigre Et je commençais A faire du sport Et je marchais Comme ça Pour que les gens Pouvez voir Que j'ai commencé A faire du sport C'était bien C'était bien Lénard C'était aussi Mes moments de performance Une fois Je suis resté debout Devant la voiture De Dodar Et il devrait partir Je suis resté Près de 10 à 15 Je n'ai pas touché Il était fou de rage Non Lui il était content Il avait compris Il avait sorti sa caméra Ah oui C'est le photo de moi Il avait sorti sa caméra C'est les gens Après il dit Ouais C'est ce qu'il aimait Il aimait ça Il aimait Les artistes de coupe tête Je ne sais pas Il a toujours aimé ça Je pense qu'on vient Nous mettre dehors Peut-être On va devoir partir Mais c'est à l'heure Je suis très content De faire ce podcast Avec toi Surtout Comme je dis On s'est croisé à Paris On a fait des villes De province ensemble Pendant qu'on était À Lénard On avait aussi Un lien Pas fort 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 Mais très fort Quelque part Parce qu'on avait Des trucs En dehors de Lénard C'est à fait Ma première mise en scène On est sorti sur des activités Comme en bâtonnel Autre chose Et je suis très content De ta carrière aujourd'hui Parce que quand je vois Ce que tu fais Un peu partout De trouver ta voix De ce que tu apportes Ça me rend fier Et j'aimerais bien Que tu continues Sur cette voie Et même si tu ne peux pas Faire de l'humour Je pense que tu pourrais T'arriver en réglas Moi je pense C'est ça C'est à toi Ça c'est à toi Tu le fais bien Et tu es dans ton assiette Quand tu le fais Et moi quand je te regarde Je dis Là il progresse le mec Il progresse Il va vite Et moi dans les anciennes J'ai besoin de temps J'ai besoin de temps Je suis pas Donc oui j'espère pouvoir continuer Moi J'espère pouvoir continuer J'espère que Non c'est pas que j'espère Je sais qu'on va se voir On va bien sûr Je vais quand même Revenir une fois À Paris Pour regarder Un de tes chauds Et pourquoi pas Toi t'as pas la chance De me voir Depuis non Moi je voulais bien rester là Mais je dois repartir C'est pas grave Je vais continuer à jouer Avec mon bain Avec 80 ans Je vais continuer Tu fais la promesse D'être toujours sur scène Tu parles de ça Là je commence à t'imaginer Sans les dreads Comme quand j'imaginais J'ai besoin d'amour Ça commence déjà Ça commence déjà Parce qu'on t'a connu Avec les dreads Moi moi J'en avais pas Mais moi On t'a connu Avec les dreads Ça commence à s'enlever Donc On va bientôt Ce sera En l'état T'es allé Il faut pas faire Chez le sonner A Mozart C'est pas grand Chez le son Il résiste Il résiste encore Jusqu'au dernier J'allais dire aussi Je me souviens très bien Tu étais celui Qui me recevait À la radio nationale Et aujourd'hui Je te reçois Sur mon podcast Voilà On va continuer On va continuer À faire ça Parce que Ça c'est l'une des choses Que j'aime bien faire Aussi On a existé Monter une consultation Ouais Pourquoi pas Et pourquoi pas Refaire un spectacle Un grand spectacle 15 ans après 20 ans après Avec cette promotion Comme on avait L'habitude de le faire On avait cette force De fusionner Toutes les départements Tu nous rappelles Je sais pas s'il y a D'autres promos Qui ont continué À faire ça Mais nous On avait Cette chance D'avoir des gens D'avoir des gens De l'air plastique De la musique C'est difficile À l'instant C'est un peu difficile C'est pas tout le temps stable Léonard Vu La situation du pays Et être instable C'est toi Une dernière chose Qui te rappelle Comme souvenir D'animation De chansons De Léonard Qui t'a marqué Que t'as encore Avec toi C'est S'il n'en plaît M'est à l'année L'oubain Il est à l'année C'est 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 à l'année Qu'est-ce qu'il a C'est à l'année Qu'est-ce qu'il a C'est à l'année C'est à l'année C'est à l'année C'est à l'année Je t'arrête tout de suite Parce que je ne vais pas Devoir traduire cette chanson Mesdames, Messieurs Merci d'avoir écouté ce podcast Ce soir j'étais avec Estalov Trofort Qui est comédien Metteur en scène Et formateur dans le théâtre Qui travaille sur des projets Sur le corps Sur l'ethnogramme N'hésitez pas à aller suivre son travail Allez voir ce qu'il fait Sur Facebook Sur Instagram Et surtout si vous êtes à Montréal À Montréal Passer voir son travail Je ne sais pas quand est-ce Que ça va sortir ce podcast Mais il sera toujours Encore un spectacle Et pour nous N'hésitez pas à vous abonner Sur nos pages N'hésitez pas à partager Aussi ce podcast Ça nous fera super plaisir On attend aussi vos commentaires N'hésitez pas à nous Donner vos retours Dites-moi dans quel endroit Vous écoutez ce podcast Qu'est-ce que ça vous a apporté Et ce sera un plaisir De vous accueillir Quand on fait les podcasts Live En show On vous invitera à venir Vous voir Merci Mesdames, Messieurs Et à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501